Musique C'est l'été. Vous souhaitez peut-être profiter des vacances pour vous ressourcer ou faire une pause spirituelle. Les communautés, abbayes et monastères proposent une variété de sessions et pèlerinages à travers la France en juillet et août. De plus en plus de familles sont demandeuses et participent à ces manifestations. Quelles sont leurs attentes et quels sont les programmes proposés aux parents et à leurs enfants ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans La Famille en Question. Pour en parler, je reçois François Landette. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes organisateur, l'un des responsables des sessions d'été de Paris le Monial. Et vous y participez d'ailleurs depuis 16 ans. Donc ça fait un certain nombre d'années. Vous nous raconterez un petit peu comment vous avez attrapé le virus et qu'est-ce qui se vit pour vous à Paris le Monial. Face à vous, nous recevons François de Longévial. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes frère de la communauté Saint-Jean. Vous nous parlerez du Festival Saint-Jean des Familles qui aura lieu du 28 juillet au 1er août à Pellevoisin dans l'Indre et auquel vous participerez. Il s'agit de la deuxième édition. Enfin, Benoît David est également avec nous ce soir. Benoît David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en communication et sur le comportement et vous nous apporterez, comme vous le faites très bien et souvent, votre éclairage à la fin de cette émission. Allons maintenant au sanctuaire de Paris le Monial en Bourgogne. Chaque été, la communauté de l'Emmanuel y organise des sessions spirituelles. Pendant cinq jours, des familles, mais également des jeunes professionnels et célibataires s'y retrouvent pour prier, suivre des enseignements, mais aussi se détendre. Voyez ce reportage réalisé par l'Orve Vintrault. Chaque été, Paris le Monial organise trois sessions pour les familles. L'occasion pour elles de vivre un temps spirituel, parents-enfants, au milieu du tumulte de l'année. C'est un moment tout à fait privilégié au cœur des vacances, où on peut se retrouver comme chrétien pour célébrer la foi, pour pouvoir la partager, pour pouvoir recevoir des témoignages qui sont parfois inédits ou parfois tout à fait ordinaires, mais en tout cas qui nous donnent une nouvelle stimulation personnelle. C'est une expérience d'église. L'expérience d'un peuple de Dieu, où l'on va en quelque sorte plonger dans le cœur du Christ pour en recevoir un nouveau dynamisme pour toute notre vie. Chaque session accueille environ mille familles qui désirent passer des vacances sous le regard de Dieu. Au programme, prière, eucharistie, louanges, détente, temps d'échange, autant d'activités pour se retrouver en famille, aux côtés de Dieu. C'est important d'avoir un temps en famille, un temps spirituel, parce que nous, on ne fait pas partie de communautés ni quoi que ce soit. On ne va pas forcément à des boucles de prière. Donc notre temps spirituel, c'est le dimanche. Donc là, voilà, on est venu avec nos quatre enfants. D'accord ? On y va ? Le plus souvent, ses parents désirent trouver un lieu où l'on s'occupe de leurs enfants d'une manière spirituelle. Dans chacune des sessions familiales organisées ici, une vraie nourriture spirituelle est donnée aux enfants. Un programme qui les ravit. J'aime les groupes et la bonne ambiance qu'on a ensemble. C'est un lieu de prière très fort. On chante beaucoup et on se fait vite des copains. On apprend à voir Jésus d'une autre façon. Des fois, ce n'est pas très bien, mais le lendemain, c'est beaucoup mieux. Et on a souvent des surprises. Si je devais inviter un copain à Paralmonia, je lui dirais que c'est un lieu où c'est vraiment bien. On fait beaucoup de jeux, on s'amuse. Je lui dirais que les activités sont bien, qu'elle pourrait retrouver des amis qu'elle connaît déjà. Et qu'elle pourrait se faire d'autres amis, qu'elle pourrait inviter. Et que la messe, elle pourrait y aller aussi. Ici, les vacances, c'est donc papa, maman, les enfants et Dieu. Une famille au sens large qui se rapproche pour mieux avancer. Épuisée au cœur de Dieu, la force de vivre au mieux sa vocation de famille chrétienne. Alors Laurent, comme le disait ce petit garçon, si vous deviez vous inviter un copain à Paré, qu'est-ce que vous lui diriez ? Si je devais inviter un copain à Paré, je crois que je lui utiliserais les mêmes termes que ses enfants. Parce que je crois que Paré, c'est vraiment un lieu où on fait l'expérience de rencontrer d'autres chrétiens qui font cette expérience de Dieu et dans la joie. Je crois que c'est vraiment le témoignage que je donnerais spontanément. Alors comment est-ce que vous avez découvert Paré le Monial ? Alors moi, j'ai découvert Paré le Monial en fait par mon épouse qui y avait été en tant que jeune. Et nous y sommes allés en tant que jeune couple. Nous avions deux enfants en bas âge. Et ça a été pour moi personnellement un moment très fort parce que j'avais plutôt une pratique plutôt classique. Et là, j'ai découvert vraiment une église joyeuse, dynamique, une ambiance très conviviale et que je cherchais en fait pour vivre ma foi. Comment est-ce que vous expliquez cette joie ? Et est-ce que vous avez le sentiment de la trouver plus là-bas que dans d'autres lieux où se rassemblent les chrétiens ? Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres lieux où cette joie peut s'expérimenter. Mais c'est vrai que Paré le Monial, c'est un lieu de brassage de populations tellement diverses, de nationalités tellement diverses aussi, de populations tellement variées, que cette joie naît vraiment de cette diversité aussi, et de cette expérience de Dieu qui se fait vite. C'est cela qui est assez frappant. Vite, dans le temps. Voilà, oui, c'est ça. Pas la peine d'attendre des semaines. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on est porté par le témoignage des autres, quoi. Et on voit, et je crois que c'est une grâce de Paré le Monial aussi, c'est de découvrir que d'autres ont fait l'expérience avant nous, et qui nous poussent à la faire nous-mêmes, enfin en tout cas faire cet acte de foi et à faire ce pas, quoi. Alors, l'importance en tout cas de ce rendez-vous, c'est que c'est un rendez-vous familial, donc parents et enfants. C'est pas si fréquent, finalement, de se retrouver spirituellement avec ces enfants. En quoi est-ce que c'est important, à cette période-là de l'année, de vous retrouver ensemble, vous, parents et enfants ? Alors, je crois que ce qui est vraiment très important, moi je le dis, nous avons six enfants maintenant, et je crois que ce qui est très important aussi, c'est de voir aussi que les enfants font une expérience de Dieu, et font cette rencontre. Vous pouvez l'observer, ça. Et je crois aussi que cette joie se communique au niveau de la famille. En tant que parents, de voir que ces propres enfants font cette expérience de Dieu, rencontrent Dieu, et que nos propres enfants voient que nous, nous-mêmes, nous grandissons dans cette joie, dans ce chemin, c'est comme une espèce de circulation de la joie qui stimule la famille, et qui, au cours de l'année, bien sûr, la renforce et la construit dans sa vie de foi, mais aussi dans son rapport au monde, parce que je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que, paré, ce n'est pas une fin en soi, l'important c'est qu'après nous puissions aller témoigner dans le monde, parce que c'est ça le message de paré, c'est une déclaration d'amour de Dieu pour les hommes, mais aussi une invitation à aller le porter au monde, à aller le donner, et en même temps, par notre vie, en acte, être vraiment des témoins véridiques et authentiques de cette vérité de la foi. Alors, finalement, quelles sont les propositions de foi à Paris-le-Modial ? En quoi est-ce que c'est un complément par rapport à la messe du dimanche ou une retraite dans l'année ? Quelle est la spécificité de ce lieu ? Alors, comme je vous le disais, la spécificité de ce lieu, au niveau des familles, c'est de pouvoir faire quelque chose ensemble. Ça, c'est vrai que c'est très important, je crois. Et puis, c'est aussi un lieu de formation aussi, où on va avoir des enseignements qui vont nous permettre de nous nourrir, de aussi grandir dans cette expérience aussi raisonnable. Et puis, aussi, c'est au niveau de... Comment dire ? Le témoignage est fondamental parce que... Le témoignage de laïcs, de laïcs, de laïcs religieux. Voilà, c'est ça, qui vient enrichir la formation, qui vient sortir de la théorie aussi, et qui vient de dire, ben voilà, l'enseignement tel que l'Église nous le propose, c'est authentique, c'est possible à vivre, et particulièrement pour la famille, de dire au couple que le mariage est une chance, de dire que la famille vécue, c'est une chance, quoi. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui peut, par le témoignage, en fait, reçu, nous faire grandir. C'est concret, en fait. Voilà, c'est concret. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager, parce que vous êtes maintenant responsable de ces sessions d'été ? Qu'est-ce qui vous a donné cette impulsion, cette envie de vous engager plus fortement ? Je crois qu'en fait, moi, personnellement, ce qui m'a donné envie de continuer, c'est que je suis passé d'une expérience peut-être un petit peu en tant que spectateur de l'Église, en venant à la messe le dimanche, et puis, voilà, bienveillant, mais un peu parfois méfiant de ne pas vouloir trop mettre le doigt dedans. Et en même temps, j'ai découvert que, enfin, je suis passé ensuite à cette joie de se donner, de pouvoir se dire que, voilà, tout ce qu'on reçoit, ce n'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour le partager. Et aujourd'hui, si je sers au sein des sessions, c'est parce que j'ai tellement reçu que j'ai envie de donner, quoi, ce qui m'a été donné, quoi. Une question rapidement pour terminer. Qu'est-ce que toutes ces sessions, chaque été, vous ont apporté, et à votre famille, femmes et enfants, si vous devez résumer ça en quelques mots ? Alors, au niveau de notre couple, je pense que ça nous a confortés dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'Église a un message qui est beau pour le couple, et au-delà de toutes les caricatures qu'on peut en faire, eh bien, l'Église a un message joyeux pour le couple. Et puis, en même temps, de dire qu'en tant que parent, être parent, ça s'apprend, ça se construit au cours du temps, et grâce à ce que nous recevons à Paris, et puis bien sûr, tout au long de l'année, eh bien, nous pouvons avoir cette respiration qui nous permet de grandir, quoi. Merci, Laurent, d'être venu sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Frère François. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de la communauté Saint-Jean, et vous participez au festival Saint-Jean des Familles, qui aura lieu prochainement, le 28 juillet, et c'est la deuxième édition. Alors, selon vous, quelle est la vocation spirituelle de la famille ? Elle est le lieu... Non, non, non. Oui. C'est un lieu de croissance, où l'homme apprend à devenir une personne. Elle est le lieu où on découvre la gratuité, on est accueilli, en ayant été aimé le premier, je pense à l'enfant, cet amour inconditionnel, premier, qui le fait être. Et puis, la famille, à la différence de toutes les autres communautés dans lesquelles on peut être engagé, elle ne vise pas une efficacité. Elle est là précisément pour que, dans les relations personnelles qui s'approfondissent, se tissent, chacun deviennent soi-même. Et elle a... Alors, vous posez la question de la vocation spirituelle. Elle a sûrement... Oui, là, c'est évident. L'Évangile, la Bible, le montrent, les papes, on n'a cessé de le rappeler. Spécialement dans notre monde, ce rôle de permettre à chacun, à travers cette expérience très humaine, et notamment, oui, la gratuité de la miséricorde, de s'ouvrir à la vie nouvelle. Famille, famille de Dieu. Jean-Paul II a des phrases très belles, en disant, c'est par la famille où on est reçu comme communion de personnes, une expression qu'il aimait beaucoup employer, que l'on est introduit dans la famille de Dieu. Alors, il y a une demande de plus en plus forte, de participer à des sessions pendant l'été, quels que soient, d'ailleurs, ces types de propositions de foi que ça puisse être. Alors, comment est-ce que vous expliquez, vous, cet engouement, cette demande, cette soif de plus en plus de personnes ? On le constate, d'abord. On en est heureux, effectivement. Je vois, il y a le festival, là, dont nous parlons, mais dans nos priories, il y a plus de 25 sessions au cours de l'année pour les familles. Et à l'heure où je vous parle, je crois que pour beaucoup, déjà, les listes d'inscriptions sont complètes. Mais on peut toujours essayer, quand même. Je vois, et pour les familles, on l'a très bien entendu dans le reportage, Laurent le disait aussi, le désir, plus que ça, le besoin de faire cette expérience, faire cette expérience d'église aussi. C'est le rythme de vie. On a des rythmes qui sont quand même assez bousculés. Le rythme d'une vie. Une pause. Oui, comme on le disait, pour prendre de l'élan. D'accord ? Ce n'est pas un refuge. Oui, pour être à nouveau, pour pouvoir vivre de la vocation spirituelle de chacune des personnes et des familles. Et puis, alors, nous, nous le constatons dans le festival et dans les différentes sessions, un vrai besoin de réfléchir en profondeur et de réfléchir à la lumière de l'écriture, à la lumière de l'expérience et de partager cette réflexion. Nous le voyons, c'est ce que nous avons proposé dans nos différentes sessions et dans le festival, qui est plébiscité et qui est redemandé. Et les familles d'aujourd'hui, quelles qu'elles soient, savent bien que toutes seules, elles ne peuvent pas être fidèles, grandir, qu'elles ont besoin de s'appuyer les unes sur les autres. C'était d'ailleurs très beau de voir la simplicité, Laurent le disait, avec laquelle nous, sans se connaître, elles se reçoivent. Peut-être aussi qu'il y a cette attente, ça aussi, de découvrir d'autres. Et dans un climat où on peut justement échanger en profondeur et moi, je suis particulièrement touché de cela. L'année dernière et cette année encore, j'animais le temps qui s'appelle les tables rondes, où les participants étaient invités à réagir, à prolonger l'enseignement du matin. Déjà dans la petite équipe de préparation, les quelques couples que je réunissais, et puis ensuite, dans la table ronde elle-même, un langage très vrai, direct, où si on peut parler en toute liberté, il y a une grande diversité. Il n'y a pas tant de lieux finalement que ça, où on peut peut-être parler à cœur ouvert. C'est sûr, et prendre le temps. C'est un peu un luxe. C'est un temps de vacances, c'est sûr. Temps de pause, et puis pour les familles, c'est un lieu où les choses sont organisées, il va falloir se donner, c'est sûr. Mais en même temps, ça y est, on entre dans un rythme, et qu'il y ait tout pensé en vue de cela. Donner la possibilité de louer le Seigneur, de l'adorer, de l'écouter, et puis de se rencontrer. Alors ce festival Saint-Jean-les-Familles a lieu du 28 juillet au 1er août, à Pelle-Voisin. Quel est son esprit ? C'est Cana. Vous savez, Cana, c'est le premier miracle de Jésus, selon l'évangile de Jean. Et Jean, c'est lui dont nous portons le nom dans la communauté. Le Christ a voulu que le premier moment de sa vie apostolique, ce soit pour le couple et la famille. Et puis il donne du vin, un très bon vin. Je suis d'une famille de vignerons, donc je suis particulièrement sensible, mais il apporte la joie. Et c'est cela que nous avons voulu l'année dernière, en lançant ce premier festival, qui est un lieu où le Christ soit présent au milieu des familles, où on puisse le rencontrer et recevoir sa joie. Et puis le vin, c'est aussi la sagesse. Alors c'est ça. Avec cette note propre, je lisais, Jean-Paul II disait aux religieux et aux religieuses qu'un des services qu'il pourrait rendre aux familles, c'est de leur ouvrir leur maison pour leur permettre de faire une expérience de l'écoute de la parole de Dieu, de la vie fraternelle, de l'intériorité, du silence, et ce qui se vit dans la famille de Dieu. Alors pour nous, frères et sœurs de Saint-Jean, c'est un peu la note peut-être de nos festivals, nous sommes assez nombreux, frères et sœurs, je pense cette année près de 150, vivant notre vie avec les familles, les accueillant au sein de notre vie. Et ça fonctionne bien ? Je crois. Alors vous avez des études de vie qui sont très différentes. Les uns et les autres, nous en sommes très heureux. Les familles aussi. Plusieurs disent que leurs enfants ont peu l'occasion de voir des religieux et religieuses. Et là, ils les voient d'une façon qui n'est pas d'abord institutionnelle, pas du tout. C'est un moment de vie, on partage les jeux, les repas, les scénettes, la détente. Et puis pour nous aussi, c'est vraiment précieux, dans notre vie consacrée, de rencontrer comme ça des familles, ça nous rappelle parfois un certain réalisme. Et puis ça enrichit, on rend grâce d'ailleurs pour la fidélité de ces gens. Puis là, les enfants, c'est le thème de cette année, « Laissez venir à moi les enfants ». Il y a par leur fraîcheur, leur élan, leurs questions aussi, ils nous aident à nous simplifier. Je vois ça au moment des enseignements. C'est peut-être ce qu'il y a de plus redoutable, de faire un enseignement pour les enfants. Pour simplifier. Merci, frère, d'être venu sur ce plateau. Et je me tourne à présent vers vous, Benoît David, au but de ce qui a été dit ce soir, sur ce plateau. Alors, quel est votre... Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai été frappé, sauf que c'est formidable, par la joie que vous avez portée l'un et l'autre. Et sur le reportage, la manière dont les gens s'expriment avec joie. Et en écoutant chacun, le monde dans lequel on est, à mon avis, est un monde douloureux. Pas douloureux parce qu'il l'est, à mes yeux, parce que les gens ont l'idée de penser que le monde est douloureux. Et je fais référence ici à ce philosophe qui a frayé le chemin du Christ, Épictète, qui dit qu'il y a des choses qui rendent les gens heureux ou malheureux et c'est surtout l'idée qu'ils s'en font. Donc, agir sur les choses qui dépendent de soi. Et j'ai trouvé très beau ce que vous venez de dire. Moi, je pensais, en vous écoutant, au beau de festival, puis pour moi, festival, c'est la fête, c'est la joie, c'est le bruit, c'est l'ambiance, c'est parfois quelque chose de suranné. Et j'ai bien aimé l'idée de revenir sur soi. C'est-à-dire, en vous écoutant, j'ai tout de suite pensé à Augustin. Ou Saint-Augustin, naturellement, ici. Augustin, notre ami de philosophe. Pourquoi ? Parce que le fait de revenir en soi, réhabiter en soi-même, se retrouver. Et je trouve que, dans le monde, vous avez dit quelque chose de magnifique sur le mariage. On connaît aujourd'hui la souffrance de la vie, non pas des couples, encore qu'elle peut exister, naturellement. Et vous avez fait de belles émissions, notamment sur les couples, sur les difficultés, la dureté. Le fait de voir aujourd'hui que la vie en couple est quelque chose de difficile. Et je trouve que, dans un moment où il y a énormément de ruptures, je trouve magnifique qu'on associe à la fois l'homme, la femme, le couple et les enfants. Pour passer un temps de vacances qui va être différent de la plage, qui va être différent de la montagne, ou qui va être différent d'un voyage à l'extérieur de nos frontières. Et je trouve que c'est très beau de mettre en avant cette idée. Et je repensais à un autre philosophe, un homme admirable, à mes yeux, un peu plus loin, Plutarch. Parce qu'en vous écoutant l'un et l'autre, dans le fond, il y a un mot qui revient, soit en filigrane, soit dans le fond, qui met en avant l'idée d'écouter. Et en pensant, en vous écoutant, je pensais que ces sessions, ces rencontres, aident les gens à écouter. D'abord à écouter soi-même, bien sûr, et puis aussi à écouter autrui pour pouvoir partager ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert et ce qu'on a maturé, si je puis dire. Et le très joli mot de Plutarch, que je trouve magnifique à mes yeux, qu'il faut sans cesse redire, c'est, il dit écouter et le commencement du bien vivre. Et si on reprend, j'allais dire, dans un camp qui est assez proche du vôtre, même s'il est différent, nos amis moines bénédictins, quand on prend la règle de Saint-Benoît et qu'on fait la contraction entre le premier mot de la règle, qui est écoute, et le dernier mot de la règle, qui est te fera parvenir ou tu parviendras, tout dépend des traductions, c'est quelque chose de maléfique. Donc écoute pour parvenir. Et dans le fond, je trouve que c'est très beau d'avoir mis en avant que dans un monde de bruit, dans un monde parfois de perversion, il y a aussi de la joie, qu'elle est parfaitement bien portée. Et le fait, en fait, il y a une démarche, à mes yeux, je prendrais trois mots. Une démarche d'abord d'information. Je trouve que ce que vous avez dit et la manière dont on a vu le reportage, les gens viennent s'informer quelque part, chercher de l'information. Et je trouve que cette démarche est très belle parce que l'idée de s'informer pour prendre de l'information dans le fond, pour se former. C'est-à-dire d'apprendre des autres et puis sortir de soi pour pouvoir le faire et d'opérer une transformation. Et vous avez dit derrière que les gens ensuite ont quelque part cette idée de la mission, c'est-à-dire porter un témoignage. Déjà qu'ils portent un témoignage de joie à l'extérieur, c'est déjà extraordinaire à mes yeux. Bon, après, le mot de foi, bien sûr, pourra venir derrière. Mais déjà, se ressourcer, venir dix jours avec sa femme, ses enfants, ses enfants et l'ensemble des gens qui sont tout au dehors pour porter derrière de la joie, je trouve ça extraordinairement beau. Et je trouve que c'est important. Et c'est le témoignage. Moi, ce que j'en ai ressorti en vous écoutant, c'est exactement ça. C'est une démarche d'information pour la transformation et qui appelle à mes yeux à l'instant, ici, le mot de conversion, mais qui pourrait être tout à fait laïque, c'est-à-dire d'opérer une transformation chez soi pour être autre tout en étant soi-même. C'est-à-dire avoir cette audace de se retrouver avec soi. Et je trouve magnifique de prendre du temps pour soi. Dans l'entreprise, les gens ne le prennent pas assez. Dans la vie familiale, les gens ne le prennent pas assez. Dans la vie sportive, les gens ne le prennent pas assez. Bref, dans la vie tout court, on ne prend pas du temps pour s'arrêter, se mettre à l'extérieur d'eux, réfléchir. Et puis ensuite, vous l'avez très joliment dit, j'ai beaucoup reçu, le temps est venu que je puisse donner pour faire partager. Et moi, je trouve que c'est très beau. Et c'est quelque part la mission de chacun. À un moment ou à un autre, on a toujours l'idée de prendre quelque chose pour pouvoir ensuite le donner. Et je trouve que la session de formation que vous avez évoquée, les sessions de formation que vous avez évoquées, à mon avis, ont ce très bel objet ou ce très beau sens qui fait qu'on arrive pour écouter, pour recevoir, pour partager et ensuite donner. Je trouve que c'est très beau. Et si on rajoute derrière de la joie, à mon avis, ça peut aider beaucoup de gens. Et je vous invite à continuer. Vous faites très, très bien. Il s'agit de bâtir, je crois, un nouvel art de vivre. Oui, c'est juste. Pour vivre, bien sûr. Alors, quelques livres pour terminer et pour suivre sur cette tracée joyeuse. Le livre du père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la communauté Saint-Jean, Au cœur de l'amour, qui est un livre d'entretien sur la famille paru aux éditions Sermon du Jubilé. Enfin, si vous êtes à la recherche de lieux pour des séjours spirituels, sachez que le Petit Futé a édité un guide qui recense des informations sur des séjours proposés par des communautés, abbayes et monastères. Et puis, pour terminer, dans la même mouvance, le guide des monastères qui recense plus de 400 monastères et des possibilités de retraite en France, essentiellement. Et puis, enfin, quelques informations pratiques sur les retraites qui ont lieu cet été. Celles que nous avons évoquées tout à l'heure à Paris-le-Monial. nous avons tout d'abord le festival Saint-Jean des Familles qui a lieu du 28 juillet au 1er août. Vous pouvez encore vous inscrire. Il suffit d'appeler au 02 54 02 16 38 ou bien de vous inscrire en ligne à l'adresse www.festival-famille.com Pour Paris-le-Monial, vous pouvez consulter le site internet www.parais.org et télécharger en ligne le tract d'inscription ou appeler le sanctuaire au 03 85 81 56 00. Deux autres retraites à vous signaler. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive mais nous devions sélectionner quelques rendez-vous. Une retraite organisée par les serviteurs de Jésus et de Marie du 29 juillet au 4 août au centre d'accueil Notre-Dame-des-Monts dans les Vosges. Son thème « Vivre l'évangile en famille » renseignements auprès du Père Eric au 03 44 75 72 03 ou sur internet à l'adresse www.serviteurdejésus-et-demarie.org Enfin, à noter, la communauté vie chrétienne vous propose du 5 au 10 août une session au centre Saint-Hugues de Bivier dans l'Isère sur le thème « Chercher et goûter Dieu en famille » accueil des enfants de 4 à 12 ans avec leurs parents renseignements au 04 76 90 35 97 www.serviteurdejésus-et-demarie.org www.serviteurdejésus-et-demarie.org Voilà, je reprends mon souffle. Merci à tous les trois d'être venus et à très bientôt sur un nouveau rendez-vous de La famille en question. Au revoir. Sous-titrage ST' 501